Lundi 18 juillet, 33e jour, il est 8 heures du matin, ça fait presque deux heures que je suis parti du refuge de Laval, météo super, je profite de faire une petite vidéo avant de remettre les bâtons dans le sac, pour enlever aussi la polaire, donc hier j'ai fait la liaison Rosuelle-Refuge de la Balme, je m'en souviendrai, je m'en souviendrai parce qu'à un moment le GR5 se divise en deux, une partie où on prend une piste cyclable pendant un ou deux kilomètres et puis une autre partie beaucoup plus sauvage j'ai choisi la partie sauvage et en fait j'ai galéré pendant plusieurs heures, probablement trois heures que j'ai perdu dans la forêt à chercher, enfin bon j'étais très très énervé, ça m'a bouffé de l'énergie physique forcément mais surtout mentale et je suis arrivé hier au refuge de la Balme vers 15h30, 16h, j'étais épuisé ce matin, donc j'ai commencé par 400, 400 ou 500 mètres de dénudier, je ne sais plus, positif forcément et j'avoue que j'avais du mal à démarrer mais bon, ce qui m'a rassuré c'est que, arrivé au col du Bresson, là-haut, que je descends actuellement ce qui m'a rassuré c'est que j'étais en avance malgré tout sur les horaires prévisionnels du tout donc je ne suis pas encore mort, je suis toujours vivant mais bon, moi ça m'a bouffé quoi, il n'y a pas d'autre terme donc là, il fait bien bon, j'ai reçu un petit message de Christine m'avertissant que c'était canicule, donc orange donc il y a 2-3 jours, c'était canicule, orage, pluie, neige, j'aurais eu droit à tout voilà, là je m'en vais en direction, je ne m'en vais pas en direction je dors ce soir au refuge du Croix du Bonhomme donc on s'approche de la vallée de Chamonix et le Croix du Bonhomme où j'y suis passé plusieurs fois donc voilà, mais par contre je n'ai jamais séjourné j'aurais dû vous voir, il y a un beau point de vue sur un lac que je vais arriver après mais je ne sais pas si la vidéo tournera encore donc qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant ça va bien je ne suis pas plus classé que ça et je vous dis la journée d'hier qui m'a vraiment usé psychologiquement, principalement mais bon, le moral il est bon et je n'ai pas l'intention de lâcher quoi que ce soit donc demain je serai à Bionnacé ou si j'en ai avec Tristine lors du tour des pays du Mont Blanc je pense qu'elle s'en souviendra et après demain, je n'en sais rien parce que je n'arrive pas à joindre des refuges et je ne peux pas aller au-delà dans la mesure que je ne sais pas encore les conditions du brévent je ne sais pas encore ce que ça passe bon, si il y a une période de jour et de canicule probablement que ça passera donc voilà, j'espère que je vais réussir à avoir des contacts à la croix du bonhomme pour au moins valider mon itinéraire parce que ça c'est un peu galère je ne sais pas pour où c'est j'ai bien ma petite idée mais le problème, c'est pas moi qui dirige et l'idéal, ce serait passer par Belacha qui est le parcours officiel du GR5 mais voilà bon voilà moi j'arrive sur un petit chemin donc automatiquement ça va aller un peu mieux C'est parti Nous partions éclairés devant, avec une chance de rester vivant, laisse-moi te suivre, laisse-moi m'enfuir, nous étions forts, nous étions grands, est-ce que tu veux encore de moi, est-ce qu'on s'aimera encore longtemps, quand on sera vieux ou bien mort, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour toi. Regardez moi ça, c'est pas beau ça. Donc là on vient de passer par les crêtes, à 2570 je crois, et puis il y a le refuge, ici il y a 10 minutes, le refuge de la Croix du Bonhomme, et donc voilà, je suis arrivé, il est, on va dire 2h10, donc bien dans les temps. Alors suite à l'étape qui a été difficile pour moi hier, qui m'a pompé physiquement et nerveusement, et bien a priori je suis revenu bien. Donc je suis très heureux, je suis bien, à ce soir-ci je vais pouvoir manger, faire ma lessive, faire une petite sieste. On voit un refuge là-bas au fond, il a l'air d'être un refuge assez moderne, et d'ailleurs il y a 3, une dizaine de personnes qui descendent, je sais pas si on les verra, il y a une dizaine de personnes qui descendent, je sais pas d'où ils descendent, je sais pas si c'est le col du bonhomme par là-haut que je franchis de mal, mais... Donc voilà, donc super journée, qui se finit par une balade par les crêtes. Et c'est vraiment ça... ... ... J'ai peur de toi, j'ai peur de moi J'attends mon âge avec toi Aisse-moi encore, aide-moi Envasse-moi encore, à nouveau On a changé le lit de place On l'a vidé avant que tu m'effaces Je me rappelle de ton sommeil Je me rappelle de ton réveil Maintenant qu'ils sont fauchés et tous morts On ne parlera plus jamais, adieu J'attends mon âge, j'attends que tu m'embrasses J'attends la vie, j'attends que tu m'embrasses Moi, à nouveau Je viens de descendre en partie tout de moins Le brevent et son col C'était bien chaud là-haut Des gros nevets en dévers avec une grosse pente Et j'avoue que sans bâton, je crois que je les devrais descendre Bon, ça c'est derrière, c'est une bonne chose Donc là, derrière moi, on voit loin la chaîne des Fils Avec une rougeâtre le soir au coucher du soirée C'est de toute beauté Je ne le verrai pas ce année Mais je l'ai vu avec Christine il y a quelques années Tout au fond, je ne sais pas si vous apercevez C'est le refuge de Mouette-Anterne Donc je refuge, je ne fais qu'y passer Et je passe, derrière je remonte Pour passer le col d'Anterne Et derrière il y a le lac Et les chalets d'Anterne Albert Willis où je vais dormir ce soir Donc voilà, après, ici tout au fond Le sommet enneigé, c'est le sommet dué Il dit le bon Mont-Land des Dames Donc voilà, tout se passe bien, je suis bien J'aime, j'aime Musique 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 Je suis dans la forêt de Tonnant-les-Bains, donc environ à 1h, 1h30 du lac. Donc j'arrive au terme de cette super randonnée, qui, je rappelle, faisait 180 km avec 13 000 m de dénivelé en Corse et près de 700 km et 30 000 m de dénivelé pour le GR5 en métropole. Donc, je voulais remercier tout le monde pour vos encouragements. En premier lieu, ma petite chérie, et les enfants, vos enfants, petits-enfants et tous les amis. J'ai vécu une très belle expérience. La première avec Philou en Corse, qui par son abandon m'a forcé à m'engager seul. Chose que je n'aurais jamais imaginé, en fait, et c'était une excellente expérience, et sincèrement, je ne regrette rien. Ça s'est super bien passé. Bon, il y a eu des petits loupés dans le parcours, mais bon, parfois, faute à moi, une mauvaise compréhension de la carte, où tu n'avais pas les yeux bien ouverts au moment, mais aussi des incompréhensions totales au niveau des... entre le topo et la réalité du terrain. Donc, voilà, 41 jours passés dans la nature. C'est quand même un privilège que je suis bien conscient, vu que maintenant je vais aller retrouver ma petite chérie, et puis revenir dans les pieds sur terre, avec toutes les bonnes et aussi des mauvaises choses qui se sont passées, que je pense entre autres aux événements de Nice. Donc, lorsqu'on est là-haut sur la montagne, on pense un peu qu'à soi, mais lorsqu'on voit ce qu'il se passe en toi, parfois... Donc, voilà. Eh bien, je vous embrasse tous. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos encouragements. Et puis, c'était une autre aventure qui s'est... Bye bye ! Sous-titrage ST' 501